Amis téléspectateurs chers internautes bonjour bonsoir pour celui qui nous suit, je ne sais pas les après-midi, aux Etats-Unis, en France, partout au monde. Aujourd'hui pour vous, comme je disais tantôt que le Congo régorge dans son sein plusieurs francophones et intellectuels, c'est un pays où il y a beaucoup de capacités intrésectes dans chacun de nous. Voilà pourquoi cet après-midi je reçois pour vous M. Dadou Bofosa et Jean-Py Loumengo qui sont tous membres de l'ASBEL coalition. Le mot semble être très politique, coalition, néanmoins c'est une ASBEL et voilà pourquoi aujourd'hui je repose directement ma première question à M. Dadou Bofosa pour savoir c'est quoi coalition. Pas d'une manière littéraire mais c'est quoi coalition ? Oui, selon nous notre coalition c'est une association qui unit les jeunes intègres pour promouvoir la jeunesse. Oui, tout autour de votre réponse vous parlez de la jeunesse, vous revenez sur la jeunesse et actuellement le gouvernement Samaloukonde regorge dans son sein plus ou moins 60% de la jeunesse est représentée. Qu'est-ce que cela vous fait ou qu'est-ce que ça représente ? Est-il une victoire par rapport à vous en tant que membre de coalition ? Oui, nous apprécions beaucoup le choix du chef de l'Etat en la personne d'Isra Sama étant donné que c'est un jeune qui a une grande vision, qui a beaucoup d'ambition surtout pour faire avancer notre république. Nous sommes là et nous pourrons aussi avec notre petit apport appuyer ce gouvernement-là. Oui, monsieur Dadou, en tant que président de l'ASBL, en tant que jeune, si aujourd'hui vous devez définir, donner l'échantillon du jeune congolais, qui est-il le jeune congolais selon vous ? Qui est le jeune congolais ? Le jeune congolais, actuellement précisément, c'est une personne qui a de l'ambition, qui veut aller de l'avant, qui demande d'avoir plusieurs ouvertures, d'avoir des opportunités pour essayer d'apporter sa pierre pour que le pays et les choses aillent de l'avant. Oui, en écoutant votre réponse, je vais épingler une question qui a l'air un peu plus politique parce que la politique, ce n'est pas trop dans votre logique. Mais depuis le 7 de ce mois, le président de la République a décrété l'état de siège dans deux régions de notre pays qui seront éventuellement gouvernées par les militaires. Selon vous, qu'est-ce que ça représente cette décision ? La décision du président de la République, nous l'avons très bien prise parce qu'étant donné que nos frères et soeurs, nos parents, nos mamans qui habitent dans cette partie du territoire national sont tellement meurtris, nous sommes tous avec eux et nous aimerons que cette paix-là soit vraiment rétablie pour que les choses redeviennent à la normale. Nous sommes tout à fait d'accord du choix du chef de l'état pour cet état de siège et nous espérons que dans les jours à venir, que cette paix reviendra totalement dans cette partie du territoire. Oui président, parlons de l'existence de la coalition. Pour le moment, vous êtes seulement à Kinshasa, jusque-là. Pour l'instant, nous sommes à Kinshasa mais nous serons étendus sur toute la République démocratique du Congo. Merci président, merci chers téléspectateurs. Nous allons souffler un tout petit peu, nous rentrons à la régie. Je profite pour cette occasion depuis Paris pour dire un grand bonjour à Nathalie Milambo depuis Amiens en France. Pour tous vos besoins de haute couture, de qualité, ni à frais couture, mais à votre disposition, une équipe de professionnels qui vous produit des travaux de qualité en un temps récord. Pour tous contacts, appelez au plus 32 47 22 00 703 ou au plus 33 75 33 34 650. Chez Mia Frey Couture, la qualité c'est la différence. Merci chers internautes qui nous suivez de partout. Je profite pour cette occasion de dire un grand bonjour à Cabral Angord et puis Brazzaville du côté de Ruiz Laboratoire. Et je profite, je reviens avec le secrétaire général avec qui je pose directement ma question pour savoir est-ce que leur marche de santé, c'est uniquement pour un divertissement, où vous visez, où vous avez d'autres objectifs ? Merci beaucoup monsieur. Cette marche de santé du 16, nous sommes en train de viser juste, nous faisons preuve de notre existence, de l'existence de la coalition Asbel. En fait, c'est une marche que nous avons demandé à tous les jeunes de la coalition de s'impliquer dans ça pour que ça soit une réussite. Oui monsieur le secrétaire général, pour ce lancement ou la deuxième édition, vous n'avez pas pensé à autre chose que faire une marche ? Vous pouvez bel et bien lancer par une partie de football, une partie de livre ouverte où vous allez dans une faculté de droit d'économie pour une lecture, mais pourquoi avoir lancé votre intention sur la marche de santé ? Oui monsieur, en fait je dois te dire que nous devons commencer par là. Ok, c'était un choix ? Oui c'est ça justement, on doit commencer par là et on a choisi la marche pour faire voir à tout le monde que nous sommes là, on existe. Oui monsieur le CG, quels sont les objectifs de cette marche de santé éventuellement ? Oui, vous visez quoi ? En fait, la coalition Asbel a plusieurs objectifs. Les premiers objectifs que je dois te citer, nous voulons faire un encadrement des jeunes des Congolais, des mères, des filles mères, les encadrer et donner aussi des renforcements des capacités, des formations et ramener les gens pour promouvoir les gens pour un développement. Relative à votre réponse, j'ai pensé à un monsieur que j'ai rencontré qui me disait que le premier mai aurait dû être une journée mondiale ou nationale de chômage ou de chômeurs parce que dans notre pays, si je ne m'en abuse pas, 80% des chômeurs sont sans activité. Est-ce que la coalition envisage-t-elle remédier à ces genres de situations, trouver de l'emploi par exemple à la jeunesse congolaise ? Les jeunes éventuellement ? Justement, dans nos projets, nous avons les modules de formation, de renforcement des capacités, de faire venir les jeunes qui soient entrepreneurs parce que dans ces pays, les jeunes doivent se prendre en charge. Nous avons quand même des personnes dynamiques, performantes, qui sont intelligents et qui ont des opportunités devant eux mais qui ne savent pas comment se prendre en charge. Pourrions-nous savoir, monsieur le secrétaire général, si la coalition a combien de membres effectifs ? Nous avons autour de 200 membres jusqu'à là. Et vous visez combien de membres ? On vise à en avoir plusieurs. Oui, monsieur le secrétaire général, nous allons profiter pour cette occasion de faire un tour à la régie et revenir tout après pour avoir le fondé de pouvoir, monsieur Cédric Bombo, qui avec lui, nous allons parler de l'itinéraire, du déroulement et comment est-ce que la marche pourra en avoir éventuellement le lieu ? Si pas, nous épinglez un peu quelques mots sur la première édition. Pour tous vos besoins de haute couture, de qualité, ni à frais couture, mais à votre disposition, une équipe de professionnels qui vous produit des travaux de qualité en un record. Pour tous contacts, appelez au plus 32 47 22 00 703 ou au plus 33 75 33 34 650. Chez Mia Frey Couture, la qualité, c'est la différence. Oui, merci. Je crois que, comme on dit, les images parlent. Ces images nous ont permis de connaître un peu davantage l'idée que nous avons sur ce 16 mai, éventuellement date aussi importante. Je profite pour cette même occasion de dire un grand bonjour à Alain Lufongola depuis Paris et Edith Lufongola depuis Paris. Je profite pour cette même occasion de saluer Bama Sabadan à Paris, Bilim Benga, Basco, Popol Mopassoula, Patou Moano et tous les autres. Je reviens, comme je disais tout à l'heure, avec le fendeur de pouvoir, Cédric Mbombo, avec qui nous aurons un peu plus de détails sur l'itinéraire et le déroulement. Oui, Cédric. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste Edu Bakanga. Merci pour votre question. Avant tout, je vous remercie d'abord pour votre sympathie de pouvoir nous recevoir, nous accorder quelques temps, de chercher à connaître c'est quoi, en fait, la coalition Asbel. Je pense que le président, les CG, ils ont tout dit. Pour la marche du 16, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est une deuxième édition. Alors, on est en train de faire ça pour essayer de réveiller la jeunesse congolaise, comme dit le président et le CG, par rapport à vos questions. Alors, l'itinéraire commencera au siège, qui se trouve sur l'avenue Motombokachi, numéro 3, dans la commune de Lagombé, sur l'avenue Motombokachi, comme je l'ai dit, au quartier Révolution. Donc, non loin du boulevard du 30 juin ? Non loin du boulevard du 30 juin. Il y a plusieurs références. Et à partir du siège, on va atterrir au niveau de Chosimat. Et à partir de là, on fera un scale au niveau du place des Évoluées, pour essayer d'échanger un peu entre nous. Et ensuite, on va regagner le siège, qui se trouve, comme je l'ai dit, dans la même adresse, sur l'avenue Motombokachi, numéro 3, dans la commune de Lagombé, quartier Révolution. Est-ce que, Cédric, il y aura un événement effectif après la marche ? Si, comme toujours, parce que si jamais Dieu nous a donné cette opportunité de rensembler tous ces mondes-là, pourquoi pas essayer de partager un petit verre avec eux et manger quelque chose s'il faut, afin de pouvoir élargir encore une fois nos objectifs. Donc, Cédric, comme vous le dites si bien, l'objectif, c'est d'avoir plus de 200 personnes, ce 16-là ? Oui, plus de 200 personnes, et puis que ces personnes-là puissent écouter au moins le message que nous allons leur transmettre par rapport à notre initiative. Ok, merci. Cédric, si rapidement, vous pouvez donner quelques numéros de contact pour des personnes qui veulent participer à la marche, ou même des personnes qui voudront faire partie des membres effectifs de la coalition. Ok, le numéro de contact, je pense que c'est le numéro du président d'abord. Ok. Oui, 081-98-94-777. 081-98-94-777. Merci, Cédric, merci pour ces détails. Mais sans plus tarder, nous allons faire un tour à la régie, et cette fois-ci, nous allons suivre, avec plus de détails, Julien Niangomba, qui est le chargé des relations publiques, qui va, en fait, nous dessiner un peu ce jour-là du 16 mai. Suivant. Cher ami Kinois, merci d'abord de nous accueillir chez vous. Nous voulons inviter la jeunesse kinoise à venir participer. Le 16 mai, retenez cette date, à 9h sur l'avenue Mutombokachi, sur le boulevard du 30 juin, dans la commune de la Gombe, juste derrière l'alimentation express. Nous allons perdre des calories, c'est bénéfique pour la santé, et après ça, bien sûr, nous aurons un petit moment de récréation entre nous. Nous allons apprendre à nous connaître, et à la fin, nous avons un message qui va venir de notre président, M. Bofossa Dadou. Nous espérons vous voir très nombreux ce 16 mai, à 9h, sur l'avenue Mutombokachi, numéro 3. Merci beaucoup, et bonne journée chez vous. Oui, comme nous venons tous suivre avec détail, cette invitation du chargé des relations publiques, je reviens avec le président pour nous dire ces derniers mots, et moi, je profite pour cette même occasion de faire appel à tous les sportifs congolais. Je pense bel et bien à Trésor Lomamalua, qui est à Kinshasa, qui est accompagné de Christian et Fomi, j'invite le coach Jean-Florent Ibenge, et tant d'autres des sportifs, Nino Musungaï, Turin Ngoala, les amis, venez se joindre à nous, ce jour-là, nous allons marcher, et sans plus tarder, nous avons les derniers mots du président, car nous arrivons pratiquement à la fin de notre émission. Oui, le président. Monsieur Dadou. Oui, pour notre marche du 16 mai, alors je demanderai la participation de tous les jeunes, le plus possible, parce que la porte de la coalition est grandement ouverte. Président Boyer, il y a des milles. Ce n'est pas un problème. Tant qu'ils vont recevoir notre message, ils pourront comprendre exactement ce que nous voulons transmettre à cette jeunesse-là. Pour que cette jeunesse-là puisse se prendre en charge, comme nous avions dit auparavant, ça sera une très bonne chose. Alors je demanderai à tout le monde, qu'ils soient membres ou pas membres, la porte est grandement ouverte, ils peuvent venir et nous allons les accueillir à bras ouverts. Un ministre veut venir marcher avec nous ce jour-là ? Ça nous fera grandement plaisir et c'est ce qu'on aimerait. Nous passons aussi ce message-là à nos autorités qui peuvent venir, s'ils auront du temps libre, de venir assister à cette marche-là pour que le message soit vraiment transmis. Ce n'est pas une marche seulement des habitants de Gombe ? Non. Nous sommes à Kinshasa pour l'instant, alors nous avons plusieurs communes et toutes les communes, tout le monde peut venir. Comme nous avions dit, la porte est grandement ouverte. L'invitation est lancée et nous vous attendons tous le 16 mai pour que ce soit une réussite. Merci. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre tranche. Je disais, le 7 à 77 ans, quel que soit votre religion, quelle que soit votre ethnie, le sport rentre dans toutes les familles, dans toutes les maisons. Oui, même dans les coins les plus reculés où il y a la guerre, il y a des atrocités, il y a toujours un moment de se relaxer, de faire un peu les activités sportives. Pour ce, moi, je lance un appel à tout le monde. Je profite pour vous lancer aussi un appel particulier à mon habilleur. Là, je cite Nancy Mwenga. Hein, bah... Boé, mingi, mingi, Nancy Mwenga. Je lance cet appel-là. Je lance l'appel à tous les amis de l'IFACIC éventuellement, de Vodacom. Là, je vois Boss et Follet, nos amis de la Régie des eaux. Je dis merci à tout celui qui nous a suivis de partout au monde, dans n'importe quel coin, sur Internet, à la télévision. Je leur dis merci. Je dis que le bien est devenu mieux, que le mieux soit béni. Les numéros de contact sont là. Le 16, moi, je serai là. Précieux sera là. Tous les amis, journalistes, pouvez vous joindre à nous. Je profite pour dire que le bien est devenu mieux, que le mieux soit béni. Le fond de mon cœur soit plus profond que le bout du monde. Là, je fais une grande salutation et bisous à toi, Nali Mboyo Bakanga. Merci et au revoir. Sous-titrage ST' 501